L'investissement public est hautement nécessaire à l'économie française, puisqu'il représente une part extrêmement importante, 78 à 80 milliards par an, donc c'est une somme considérable. Et à l'intérieur de cet investissement public, ce qui est encore plus important, je dirais, c'est l'investissement territorial local, puisque les collectivités locales investissent à peu près 60 à 75 % de cette somme, donc pratiquement 50 milliards par an. Et il faut bien dire que nous avons connu de très belles années jusqu'en 2013, où l'investissement public local était très soutenu. Et puis malheureusement, en 2014-2015, rupture, à savoir une dégradation du montant de cet investissement. Et évidemment, c'est toute l'économie locale, qui est ô combien importante pour structurer les territoires, et puis tout simplement pour faire vivre l'économie, qui est en train de s'arrêter, ou du moins de diminuer très fortement. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quels que soient les secteurs, il y a les secteurs effectivement du génie civil, du bâtiment, mais il y a d'autres secteurs, puisque l'investissement public a besoin de beaucoup de secteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit les services. Et on voit bien que si cet investissement public se dégrade, c'est vraiment pénalisant pour l'ensemble de la filière économique, donc de l'emploi. C'est pour ça qu'il était important à nos yeux, au sein de la section, et bien malgré l'abandon de Mme Lebranchu pour cette saisine, il était important, me semblait-il, de continuer ses travaux, puisque nous avions déjà commencé dès son courrier, qui nous demandait de nous intéresser dans les mois à venir au sujet, dans les semaines. Et bien nous avons donc voulu continuer ses travaux, et donc nous avons présenté cet avis devant l'ensemble des conseillers au CESE. C'est vraiment, me semble-t-il, un secteur extrêmement important pour l'économie française. Les baisses, elles sont malheureusement connues. C'est la baisse des dotations de l'État, qui est un des principaux pourvoyeurs des collectivités locales. Et effectivement, ces dotations s'amenuisant, c'est ipso facto l'investissement local qui en pâtit, puisque bien souvent les territoires sont liés à des dépenses de fonctionnement extrêmement importantes. Et ce fonctionnement, il faut continuer à le faire vivre. Et lorsqu'il y a réduction de budget, et bien c'est tout de suite la dépense d'investissement qui s'en trouve impactée. Donc il faut absolument qu'on reprenne du dynamisme, qu'on aille vers l'avant de manière à pallier, à compenser ces baisses de dotations. Alors après, il y a également d'autres causes, peut-être plus anecdotiques, mais qui existent, ce sont les élections. Puisqu'en règle générale, juste après les élections, on investit peu dans les deux ans qui suivent les élections. En règle générale, on arrête d'investir, et on reprend les investissements, donc deux ans, deux ans et demi après les élections. Donc ça veut dire que là, comme on est en phase post-électorale, et bien les collectivités locales ont nettement ralenti en ce qui concerne les investissements. Il y a également d'autres sujets qui viennent freiner l'investissement. C'est bien évidemment, je dirais, pas la peur de l'avenir, mais le manque de confiance aujourd'hui de beaucoup d'investisseurs, de beaucoup de maires, de beaucoup de collectivités locales, qui disent, on voit bien qu'il y a une augmentation des dépenses sociales, on voit bien que malheureusement le chômage augmente, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent dans tout l'accompagnement social, on ne sait pas très bien de quoi l'avenir sera fait, est-ce qu'il ne va pas y avoir une remontée des taux, etc. Bref, il y a beaucoup de craintes, et bien qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, l'investissement public local est en train de se dégrader. Aujourd'hui, la fiscalité locale est vraiment, je dirais, un palier supérieur qu'il n'est plus possible de franchir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas éternellement augmenter la fiscalité locale sous crainte d'asphyxier complètement l'économie. Donc, c'est un point important. Ça veut dire que les préconisations qu'on a pu faire tiennent compte de ce manque, je dirais, de disponibilité financière et cette faible marge de manœuvre. Donc, nos propositions, c'est d'une part se tourner vers le fonctionnement, parce que même s'il est difficile de réduire le fonctionnement, je pense que c'est impératif pour une collectivité locale de regarder ses dépenses de fonctionnement, parce qu'on sait très bien que lorsqu'elles sont trop importantes, c'est toujours au détriment de l'investissement pur. Il y a un dispositif qui me semble important, qui a été mis en place dans la crise précédente, en 2009, c'est le fonds de compensation de la TVA. C'est un dispositif qui est assez simple, qui aujourd'hui a retrouvé un peu de vigueur grâce aux dispositions qui ont été prises d'ores et déjà par le gouvernement. Mais je crois qu'on peut aller plus loin, puisque aujourd'hui, le nouveau dispositif qui a été mis en place, c'est de rembourser tout de suite la TVA, qui a été engagée par les collectivités locales sous certaines conditions. Mais il n'empêche que ce remboursement de TVA, il ne se fait pas à 100%. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette quotité et que l'État fasse l'effort de faire une avance sur la globalité du montant de la TVA dépensée par les communes. Il y a un souci récurrent, mais ça, je pense que tout le monde est bien conscient, puisqu'on est à l'heure de la simplification, à l'heure du choc de la simplification. Ce qu'il faudrait, c'est que vraiment, on passe la vitesse supérieure dans la diminution des normes, réglementation. Autre point qui est important à nos yeux, c'est la stabilité des dispositifs. Je pense que la France pâtit trop de ses vols de face permanents. Tel jour, on prend ta disposition, qui est amendé quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après. On voit bien que ça, c'est terrible pour la confiance, pour la stabilité. Si je prends un exemple que je connais à peu près, c'est celui de l'investissement locatif dans le logement. Nous, à peu près, en 30 ans, on a connu à peu près 8 ou 9 dispositifs. L'Allemagne, dans la même période, en a connu qu'un. Elle est toujours le même. Alors que nous, du dispositif Mainery au dispositif Pinel, on a dû en épuiser une dizaine. Donc vous voyez que ça, c'est extrêmement important, de garder la stabilité. Il y a d'autres préconisations qui sont, par exemple, le recours au partenariat public-privé devant un financement de plus en plus compliqué des investissements publics. Il nous semble que l'appel au fonds privé peut être, sous certaines conditions, une solution. Et puis, peut-être, pour ne pas lister les 10, mais en prendre les plus importantes, il y a, allez, je vais en rajouter deux, il y a la valeur carbone, qui nous semble importante, puisque on voit bien que certains investissements, aujourd'hui, peinent à être rentables économiquement, parce qu'il n'y a pas cette valeur carbone qui permettrait, justement, si elle existait, d'avoir des investissements écologiques rentables. Et puis, dernier point, me semble-t-il, c'est le plan Juncker. Le plan Juncker nous donne la possibilité d'avoir des financements sur, par exemple, leur habilitation des logements. Ça, c'est vraiment une dépense, c'est vraiment l'investissement public pour les bâtiments publics, par exemple, et pour les logements, qui ne génère pas de frais de fonctionnement, puisque, en fait, on va, au contraire, diminuer les dépenses. Donc, ce sont, me semble-t-il, des préconisations simples. On n'a pas voulu en faire trop pour ne pas noyer l'avis de préconisations plus ou moins importantes en termes d'importance. Mais voilà, ces préconisations, qui, me semble-t-il, devraient permettre de redonner un coup de booster à l'investissement public qui est, pour reprendre, rebondir sur votre première question, complètement indispensable et nécessaire à l'économie française. Sous-titrage ST' 501